au nom du père qui n'a pas qu'à ce qu'elle est du fils ils ont escrit dit papa bien bien d'accouti ma en la personne de sa divinité tata sinon tu m'envoies tata en quoi tu m'aimbo le tout poussant le allumati on est aujourd'hui le vendredi 3 février en l'an 2023 selon le mot de calendaires indiqué que nous suivons dans un premier temps du pape grégoire mais pour ce qui est de nous tous sommes issus de la nouvelle civilisation cette civilisation qui a commencé le 6 avril 1921 par notre chemin de quoi tout l'aimbo dans sa première disposition physique papa sinon qu'ils ont mis comme on dit souvent à l'époque il avait l'ailé putain c'est-à-dire résultat fait 30 ans de prison à l'aubeau banche aujourd'hui on est donc le 3 février mais dans le monde calendaire visage du kimonguisme on est le dernier jour de la voie dernier mois de l'année qu'on appelle le mois d'appuyer le mois de janvier correspond chez nous le mois d'appuyer demain le 4 février nous allons commencer ce fatidique mois de qu'on dit le 4 février c'est le premier jour de qu'on dit parce que le mois de qu'on dit plus précisément on s'en est le deuxième jour qui correspondant au 12 février que dieu le père on la personne a vu tata qui selon qu'elle est louquée l'eau le fort de juge c'est-à-dire charlie daniel c'est la première déclaration que cet esprit dira le que moi qui m'a vu je suis je me suis revêlée qui selon qu'elle est une petite amazoum et que le royaume des cieux ils sont sur terre c'était le 12 février 1914 un combat la nouvelle jérusalem deux ans plus tard il fut une déclaration que ce que c'est révélé et ben c'est accompli c'est accompli et que le christ jésus le pacifique c'est-à-dire salomon il est revenu sur terre et ça cela se passe le 25 mai 1916 en pleine première incompréhension des humains sur terre on appelle la guerre mondiale qui a fait du gravuche et la troisième déclaration et celle là n'est pas anodine et c'est une déclaration extra extra extraordinaire parce que dans cette déclaration il accomplit une prophétie papa mouan banza nguengis lukuf lukuf et sa divinité vient de le dire tout à l'heure de le temple en kamba nouvelle jérusalem papa mouan banza papa mouan guis lukuf lukuf et le conseil direct de sa divinité tout à l'heure dans son oracle dans le temple le saint le saint homme d'un kamba c'est cette date d'aujourd'hui 3 février à l'endroit où s'accomplit la prophétie parce que pas si mon qui mouan dit à son ami d'enfance tata koumpehenda en 1910 1910 une année spéciale parce qu'en 1910 la carte d'afrique en afrique s'est manifesté une étoile le stellaire que les gens avaient suivi à l'époque pour venir chercher nous les peuples premiers les bandes et donc papa je répète pas pas si mon qui mouan en 1910 avec son ami d'enfance tata koumpehenda il dit que moi kimbangu je voudrais je veux redêtre de nouveau en 1918 et c'est donc en 1918 que cela s'accomplit papa simon kimbangu à sa troisième postérité et c'est la postérité que donne le qualificatif de ce qui met tel droit au coeur la troisième déclaration d'un lien la continue donc c'était révéler nous sommes 12 ça s'est accompli deux ans plus tard 116 le 25 mai et le 20 mars une seule musique il dit ça met tel droit au coeur d'un lien d'aventure et où il n'a qu'un bouddha l'eau qu'un gawanda elle vient elle se dirige vers l'eau vers l'eau où il rentre de l'eau vers l'un gawanda vous connaissez vous connaissez le physique mon kamba de Ndi Maman Kondo c'est là vous se trouvez d'aller puiser l'eau entre Ndi Maman Kondo et le temple d'un kambo vous avez l'endroit on vous montez vers le premier pont sur la droite la version droite en montant la marche des marches d'un kamba c'est là où est à part où cette fameuse carte dont nous c'est mon anniversaire aujourd'hui le 3 février la carte d'Afrique et c'est là où papa Simon Kimbangu relaie le nouveau on l'aperçoit de son troisième fils papa Dianguenda Kultima c'est-à-dire ce qui m'était trop d'auteur et donc j'ai posté tout à l'heure aller sur mes réseaux sociaux les plus informations j'ai mon grand frère dans la communication tatatif qui avait réalisé un bon documentaire concernant ce fameux jour du 3 février et notre voyant dans la communication aussi le révérend respect mon grand frère et papa en même temps papa Kamuzo Katalaï avait témoigné des événements là parce qu'il s'était pendant la période de cinq mois cette fameuse phrase je dis souvent les cinq mois c'est-à-dire les papa qui m'a dit les cinq en moi papa c'est moi qui m'a dit les cinq en moi c'est-à-dire les cinq pourquoi ils sont cinq le stellaire à cinq branches qui est le plus gauche porte qui sont le Tata Kisolokele Tata Delungana Tata Elinda et les parents papa Kimbangu et Maman Tawahi donc le stellaire à cinq branches donc papa Kimbangu c'est-à-dire ces cinq mois là où ils ont été scellés le sort de l'humanité je me rends pas que nous allons revenir bon pourquoi il y a eu les cinq mois parce que vite fait je vous le rappelez c'est pendant des circonstances assez difficiles parce que papa Kisolokele papa Diallungana papa Diangendakoutima ils sont retrouvés à Kamba entre fin décembre de fin de l'année 88 et début de l'année 89 c'est en décembre à l'époque nous célébrons les festivités de la naissance du Christ d'une manière indépendamment de la volonté divine parce que le Christ n'est pas né le 25 décembre Jésus-Christ est né le vrai Jésus je vous rappelle encore notre conseiller direct notre papa Tata Nguyen-Gris le Kouf le Kouf il a bien déclaré le 14 il a explicité ça à proprement dite il a bien dit cela le 14 janvier à l'université de Kinshasa lors de sa sonance de thèse de doctorat en relation internationale il dit bien le Christ là que nous célébrons c'était pas le vrai parce que ce Christ là était issu de la compagnie de Jésus ça dit que c'est des gens qui sont organisés dans leur manière de faire ils sont dit on va parler de Jésus mais c'est pas Jésus qu'on va évoquer on va mettre Jésus en avant mais c'est pas le vrai Jésus et le vrai Jésus c'est papa Diallungana qui est né le 25 mai 1916 alors et donc en ce moment là nous fêtions nous célébrons le Noël le 25 décembre papa Diallungana dit bien plus tard on s'est bien avant attention vous saurez la vraie date de Jésus-Christ bien plus tard et bien c'est que ça complit donc en 2000 le Christ Jésus le vrai cette fois-ci le Jésus de Nazareth le vrai déclarait que je suis né le 25 mai hier je vous évoquais le cantique puis elle t'as eu 가지 pour un negatif de Jésus de Nazareth le grand objectif de Jésus de Nazareth le granditement et le granditement les clés paroles les enfants l'avenir ont dégarde la vie nous sommes les enfants la vie où le granditement nous sommes les enfants la vie C'est parti, c'est parti. Le Christ, le vrai, le nazarien, il est revenu de nouveau en accomplissement de sa prophétie à l'île de Patmos, à son serviteur Jean, que je viendrai de nouveau avec Bonan Nouvelle. Révélation 3.12, comme on dit l'apocalypse, j'ai un peu le terme d'apocalypse, je peux dire des révélations. Et c'est là. Et donc, à l'époque, comme on était dans cet apprentissage spirituel, c'est des préparations des humains sur terre afin qu'ils puissent se retrouver dans les dispositions appropriées. Parce que le Kimmonguisme, cette nouvelle civilisation dont je vous évoque aujourd'hui, cette civilisation a pour but, donc le Kimmonguisme, à travers sa structure ecclésiale qu'on appelle église, moi j'y parle de la civilisation souvent, donc le papa Dianguinda dira, cette institution divine, le papa Simon Kimmongu donc, dira à pour objet social dans son article 4, la restauration de l'humanité dans son état premier. Que le monde soit dans les dispositions initiales, qu'il n'y a pas pas qu'il manque à mes profils. Mon nom y a Zolavo, Mankakabateka. Là, aujourd'hui, papa se manque Kimmongu. Il a annoncé à Nkamba, il se prépare peut-être le lundi, comme il l'a dit, il va ressentir à Kinshasa, et trois jours après, il se va traverser à la rive droite, où il y a un grand programme, un grand chantier là-bas concernant l'autosuffisance alimentaire. Que l'on appelle Bokola, à Kounzoulou, cette version d'Ungkamba, parce qu'Ungkamba est grand, est énorme, la capitale est comique. Bref, et donc, en décembre 88, quand on célèbre à la mauvaise date, il y a eu un accident, un acte abominable prévu par les commanditaires, les pouvoyeurs du mal, les princes de la désolation, ceux qui créent la désolation auprès des princes de la population. Ce cantique, nous savons toujours que ce cantique, à l'époque, qui avait un peu, parce que papa Diagnenda, il avait dit à son père, papa Simon Kimbarg, mon père, comment ça se fait que 36 enfants, jusqu'à présent la désolation au sein de mes enfants, papa, tu dois savoir, il faut que tu me dises, papa était dans les dispositions vraiment, pas vraiment, non, il n'était pas bien. et le cantique des Koryki, des enfants des Koryki, des enfants de Kimmungis. Nous le connaissons tous. Je vous explique le pourquoi du 5 mois. Je vous explique le pourquoi du 5 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, parce que je vais reprendre dans quelques minutes, je pourrais vous le transcrire. Là, papa qui m'envoie sur la menthe, papa Diagnenda se lamente auprès de son père, parce que c'est le problème, c'est divin. C'est la même personne, mais physiquement, il se pose la question, papa, tu m'as confié une charge. Comment tu me donnes les collaborateurs qui ne sont pas dans le moins de dispositions que moi ? Ils sont là pour me confier. À l'époque, le but était que, sur le chemin d'un Kamba, qu'il y ait beaucoup d'accidents. Comme ça, les autorités gouvernementales vont pouvoir chercher les moyens de fermer le chemin d'un Kamba. Que non, surtout contre la bouche de son mur, donc c'est pas pour y aller. On arrête. C'était le but cherché par les malfaiteurs. Ceux qui complotaient pour que papa Simon Kimba, à travers son fils, ne peut pas dégager d'accontinent, donc par son incarnation, ne puissent pas conduire ce peuple pour les restaurer, pour le remettre dans les dispositions initiales. Je disais tantôt, avant le coup d'État, la donne est Ève, que Satan avait fait pour se rendre, devenir humain aussi, parce que ce jour-là, il y a eu un coup d'État. Et c'est là où une grande question, c'est là où papa Simon Kimba fait apparaître la carte d'Afrique. La carte d'Afrique, là où il n'est papa Denguida Koutima. Vous aurez, vous connaissez la photo, si vous le permettez, je vais peut-être la trouver, la photo en question. Ça s'est passé, on a créé le premier humain. Le premier humain fut créé, si vous le permettez, sur la carte, à l'endroit de la carte d'Afrique. Vous connaissez cette image qui était un jeune de Jetequi, de la plus de 15 ans à l'époque, qui avait eu l'inspiration concernant la carte d'Afrique. Et c'est là-bas où il fut créé le premier humain dans leur disposition, la création. Voilà. Voilà ici les trois glorieux en train de créer l'humain. Vous voyez le Moutamou tout derrière, là ? Le Kadembe. Ils l'ont tenu voir. Mais moi, comment je veux faire ces gens-là ? Ils ont mis en place quelqu'un. Alors que moi, je te mettais autour de proclamer si j'étais le prince de ce monde. Vous voyez le l'hommage ? Il heureusement qu'il était prudent. Il n'avait pas dit roi. Il était seulement le prince. C'est qu'il y avait un roi. Et donc là, jusqu'à ce qu'il a réussi, il faut monter son coup d'état, son putsch, qu'on a dit, la sorcellerie. Il est sort. Il est sort. Il est à travers cet animal qu'on appelle le serpent, qui a servi de pan. Pour qu'il y ait aussi qu'il soit physique. Et c'est là, là, la carte de l'Afrique est apparue en octobre 3 février 1949. Papa, c'est moi qui m'a roudre. à travers son fils, cela m'a tard. Papa, c'est moi. Papa, mon père. Ce qui sera complet à travers les 36 enfants de Jiteki qui sont morts sur la route de retour à Kinshasa-Kiton-Kamba, c'est l'œuvre de Lucifer, du méchant, le prince de la désolation. Papa, tu m'as confisé de charge. Tu m'as donné la mission. C'est le travail. Pourquoi restaurer ces humains ? Parce que tu avais dit à Lukunu, le 29 juillet. Moi, c'est devenu toi, toi, tu devines moi. C'est là, là, pour libérer ce peuple. Le 29 juillet 1958. Ce travail, ce travail est énorme. Il y a besoin, il y a beaucoup, on a besoin de vriers, donc des employés, des employés pour travailler. prévois un endroit approprié pour ceux qui sont morts pour toi. Père, écoute-moi. Moi, je suis victime des railleries. On me qualifie de tout. Front-maçon, Rose-Christine, Michael. Alors, toutes les pratiques, ça dit que Lucifer, il est un ex. Alors, c'est pratique. Aujourd'hui, vous avez vu comment Kinshasa est immobilisée pendant trois jours. Hier, j'ai fait une communication à propos de la rencontre d'hier. Il dit bien, il rencontre, mais en privé, il avait rencontré les jésuites, les mvidiamgougou, les discrétiens locales, ces gens-là qui nous ont apporté le jésus du business. Le jésus du business. Mais le vrai jésus, papa de Longana, il est à moi. Et donc, nous, aujourd'hui, vite fait, j'ai fait cette communication pour vous rappeler simplement la carte d'Afrique. Et c'est le dernier mois, dernier mois de l'année, dans le dernier, l'avant-l'avant-dernier mois parce que on est à Koundé, on va passer après, en février, nous allons passer au mois de, le mois de Koundé, après en mars, on passe au mois de Koundé-Kané, après le mois de Koundé-Kané, évidemment, on va commencer le nouvel an, l'an 2005, l'an 104. Voilà. D'ici là, on va passer parce que 2021, c'est l'an 100, 2022, c'est l'an 1, 2023, c'est l'an 102. Le leçon de deuxième année va commencer. Donc, l'an 102 année va commencer. Donc, le 1er, le 6 avril, le mois de Koundé-Koundé. Donc, mes chers papas et mamans, vous qui nous suivez à travers cet outil de communication, on est dans le média kimonguiste, c'est-à-dire, on est des messagers, des disciples, pas seulement kimonguiste, on s'appelle les disciples, donc, médiaki, donc, messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimonguiste ou des actions du Tata Kimbam. Médiaki. On est né le 25 mars 1960. Notre ancêtre, c'est Tata, qu'on appelle celui qui était chauffeur en même temps. C'est lui, le 1er, le 1er, le 1er, le 1er, le 1er, le 1er, qui avait filmé les images de l'exhumation du corps du passiment qui manque le 25 mars 1960 à Lubumbashi. Voyez-vous ? Donc, mes chers papas et mamans, le thème est imparti, malheureusement, je vous ai fait un fait état. Allez sur Ratelki, officiel, plutôt, en Kamba, le site de Ratelki, station Kamba, il y a eu le live de Papouf Mamba. Aujourd'hui, l'oracle a été émis par Papa Nguengis le Kouf le Koufi, Papa Dialungana incarné. C'est anéglotique, c'est le nom d'arrivée. Parce que, le cantique est déjà venu, je l'ai filmé moi le 7 janvier dernier en Kamba, où la chorale à jambes est venue chanter Mono Dialungana Moumbenza Ivovilanga. Moi, Dialungana, je m'exprime à travers Papa Mbenza qui a gagné. Donc, c'est une nouvelle disposition. Voilà comment Padua Dialungana s'est redisposé sur terre. Le Christ, le cantique, le roi à la jambes, elle est sous les comptes, vous allez le voir. Et oui, mes amis. Enfin, bref, pour ne pas tirer en longueur, le thème était parti. C'était simplement pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, nous devons nous ressaisir. Nous ressaisir en se tournant vers un Kamba. Un Kamba est notre serveur de vie. Sans Kamba, on n'est rien. Nous avons le devoir de construire. Aujourd'hui, j'ai voyé la commune de Nzahansa. Ils sont organisés et la commune, la cellule d'Afrique, à Kimbangu Mounanseke, la commune qu'on appelle Kimbangu Mounanseke. Mais en fait, le terme, c'est Kimbangu Mounanseke. À l'époque, on voyait Papa Kimbangu qui était dans les vallées comme ça en hauteur. C'est comme ça, les Occidentaux ont appelé ça, ceux qui occupaient ce territoire l'appelaient là Kimbangu Mounanseke, Kimbangu Kimbanseke. Voilà. qui ment au Dieu de cet esprit quand il est venu, il est venu saison sur terre. Et dans chaque corporation qu'on appelle généralement des groupes et mouvements, ces corporations-là, ils montent à une date précise en Kambah pour contribuer à la dédification, à la construction de cette cité de paix. Yerushalem, donc la cité de paix. Kambah Nouvelle Jérusalem. New Jérusalem. Donc voilà. C'est très vite fait. Merci une fois de plus de votre attention. Je vais devoir couper parce que l'occupation pécuniaire m'appelle et je vous dis merci et j'espère vous retrouver très prochainement. Et je vais terminer mon enregistrement en refutant cette chanson de l'Afrique. Au Africa. Voilà. Au Africa. Oui. Nous ne sommes pas. Mais parce que nous ne connaissons pas. C'était donc une communication du Mediaki à travers votre humble serviteur Catalogne Diakongo. Vous commencez de me donner. Quand j'ai toujours dit j'ai j'ai qui ? Mais j'ai moi. Vous voyez ? J'ai. Dieu le père. Il ne faut pas qu'il soit que le connaît. Sa divinité. J'ai. C'est lui à l'endroit où ça se place aujourd'hui la carte de la fonction. Là où il est bien. Là il a vu le il est revenu sur le terre de nouveau. Papa continue à dire et à très bientôt. Merci.